Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Oui, vous allez le remarquer, je suis habillée pareil que dans la précédente vidéo. Mais du coup, comme j'avais un peu de temps, j'en ai profité pour tourner plusieurs vidéos. Je suis d'avance, désolée pour mon débit de parole, je risque d'aller très vite puisque ma caméra n'a plus de batterie. Après, la fois d'avant, ne pas m'avoir enregistré les vidéos. Cette fois-ci, elle a décidé de... Je vais oublier de l'éteindre, bien sûr, donc c'est pas de sa faute à elle. Mais voilà, elle n'a plus beaucoup de batterie. J'aimerais bien arriver à filmer cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai trois livres... Aujourd'hui, j'ai trois... Aujourd'hui, j'ai trois livres à vous présenter. On va commencer tout de suite. On commence avec de la Bitlit et c'est la première goutte de sang, donc le premier tome compagnon de la saga Chasseuse de la nuit qui se passe dans le même univers de Janine Foss qui est sorti aux éditions Milady. J'ai beaucoup aimé retrouver cet univers. Ce tome-là aurait dû être lu après le quatrième, je crois, de la saga Chasseuse de la nuit. À ce moment-là, comme je vous l'ai déjà expliqué dans mon book haul, je n'avais pas forcément envie de quitter les personnages du Cat & Bones. Et finalement, j'ai pris plaisir à lire ce livre, même si je l'ai lu après et que forcément, j'avais eu quelques révélations sur ce qui allait se passer. Mais on retrouve de nouveaux personnages, qu'on a déjà vu dans les autres tomes, mais Denise et Spade. Et on va vraiment en découvrir plus sur eux, sur leur passé, sur vraiment leur ressenti. En particulier Spade, que j'ai beaucoup aimé découvrir. Et finalement, que j'aime presque même tout autant Bones. Il y a une autre façon d'être, peut-être un petit peu plus romantique, un petit peu plus douce. Et voilà, je l'ai beaucoup aimé. Si vous avez aimé les tomes de cette saga, je vous conseille forcément de continuer avec ce livre-là. On continue avec un livre que j'avais attendu depuis un moment. C'est A Court of Forest and Starlight. Donc un tome compagnon, un tome transition un petit peu. Dans la saga A Court of Thorns and Roses de Sarah G. Maas. Qui a une couverture juste sublime. Pour moi, c'est la couverture la meilleure de toute la saga. J'aime beaucoup ce noir avec ses différents reflets. Donc dans cette saga, on est plutôt dans une... En tout cas dans le premier tome, c'était une réécriture de la Belle et la Bête. Plutôt orientée fée, autour du monde des fées. Après on s'en éloigne énormément. Et il y a totalement... Il y a d'énormes rebondissements qui sont juste très très bien menés de la part de l'auteur. Donc si vous aimez la fantaisie, si vous aimez le monde des fées, juste allez-y et appréciez ce livre. Là, c'est vraiment un tome bonus pour nous permettre de retrouver des personnages qui nous ont été chers. Et qu'on ne verra un peu moins par la suite. En tout cas, on ne sera pas de leur point de vue. Là, on va découvrir plusieurs points de vue des différents personnages qu'on a pu rencontrer. Et autour de Farrah. Et j'ai beaucoup aimé. Et franchement, c'est tout mimi, c'est tout tranquille. Et ça amène bien la suite. Puisque la fin amène un petit peu de... Voilà. J'aime bien les personnages avec lesquels on va continuer. Et j'ai très hâte que Sarah Jemmas nous sorte cette suite. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir attendre un an. Ce qui risque d'être très très long. Et je termine avec un dernier tome en VO. C'est Hunted de Megan Spooner. Qui est sorti il y a déjà un an. Puisque je l'avais acheté à ce moment-là. Je l'avais déjà commencé aussi à ce moment-là. Mais j'avais eu du mal à vraiment rentrer dedans. C'était pas un moment où j'avais envie de lire la fantaisie. Là aussi, on est dans de la réécriture de La Belle et la Bête. On est plutôt, on va dire, dans un thème un peu nordique. On va suivre Yelva qui est une fille d'un marchand. Elle a deux plus vieilles soeurs. Et un jour, ils vont tout perdre. Ils vont retourner à la forêt dans la cabane. Puisque son père, avant d'être marchand, était chasseur. Et Yelva est la seule qui a hérité de son envie, de son fait d'aimer la nature et d'aimer cette ambiance de forêt. Son père va partir pour essayer de trouver de quoi se nourrir. Mais aussi des fourrures pour revendre et essayer de se refaire un petit peu. Au départ, il ne veut pas qu'Yelva le suive. Mais au bout d'un moment, elle va un petit peu craquer et partir en particulier quand leur père ne va pas revenir pendant plusieurs jours. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'avais une petite appréhension parce que forcément je l'avais arrêtée au bout de quelques pages la première fois que je l'avais lue. Et là, en fait, passé le premier chapitre. Qui au final nous plonge directement dans l'histoire. Mais pose vraiment les premières briques. J'ai été totalement entraînée et j'ai pas vu le temps passer. J'ai beaucoup aimé les différents personnages. En particulier Yelva qui est très différente de ses sœurs. Qui est très différente de ce qu'on attend d'une femme à cette époque. Et qui va se battre pour se faire respecter, on va dire, en tant que chasseuse. En tant qu'elle veut que tout le monde comprenne son amour pour la nature. Et ce livre, je fais vite parce qu'il n'y a bientôt plus de batterie. Mais en tout cas, les termes abordés, c'est le thème de la liberté, le thème de l'envie. Et ce qui nous donne envie d'avancer dans la vie. Ça va être transcrit à travers Yéva, à travers la bête. Et je trouve que ça nous donne une très bonne leçon de vie à la fin. La bête est vraiment bête. Et on la voit évoluer au fur et à mesure. On a des débuts de chapitres avec des petites phrases du côté de la bête. Et au fur et à mesure des livres, on comprend comment il change. Pourquoi il change. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien joué de la part de l'auteur. Donc voilà, c'est un livre que je vous recommande en tant que réécriture de la la belle et la bête. Puisqu'il reste quand même assez proche du compte initial. Tout en prenant un petit peu de distance. Et un petit peu plus dans l'ambiance compte nordique. Voilà, c'en est tout pour cette réécriture. Je suis encore désolée pour la rapidité avec laquelle je l'ai fait. Si vous avez déjà lu ces livres ou si je vous ai donné envie de les lire, n'hésitez pas à me dire en commentaire. On pourra en discuter. Et n'hésitez pas à me dire quel autre livre vous connaissez vos derniers coups de cœur, vos dernières déceptions pour qu'on en discute ensemble. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501